À voir le devant de l'autobus scolaire, on comprend que l'impact a été brutal, le véhicule terminant sa course dans un fossé après avoir sectionné un poteau d'Hydro-Québec. Des élèves du primaire et du secondaire prenaient place à bord. Ils seront tous évacués avant l'arrivée des secours. Quand on est arrivés sur les lieux, nous, c'est vraiment sécuriser la scène, puisqu'il y avait un poteau d'Hydro-Québec sectionné. Donc on a dû intervenir afin de sécuriser la scène, reculer les passagers, bien, les usagers de la route qui étaient sortis de leur véhicule pour venir en aide aux enfants. Donc on a éloigné les gens du danger de l'électricité. Les étudiants qui étaient dans l'autobus étaient déjà évacués avec le conducteur également. Donc, suite après ça qu'on allait sécuriser la scène, on s'est rendus aux conducteurs qui étaient blessés et aux élèves qui étaient un petit peu plus loin pour faire du triage avec l'aide des ambulanciers. Vous vouliez venir vous rassurer vous-même? Oui, bien, je voulais voir l'état des lieux. Je voulais pas venir très tôt non plus parce que je voulais pas déranger les mesures d'urgence qui étaient en place, les secours. Donc, dès que c'est juste de venir voir l'État, le personnel travaille sur les lieux et tout ça, le reste, ça va bien. Rassurer de savoir qu'il n'y a pas de blessures graves là-dedans? Pas de blessures. J'étais au courant, on avait des gens sur place qui communiquaient. Le conducteur et une élève seront blessés légèrement et transportés à l'hôpital. Les élèves se dirigeaient vers l'école Saint-Denis-Garneau de Sainte-Catherine, qui a d'ailleurs agi promptement ce matin. Le directeur, une technicienne en éducation spécialisée, et Locky se sont rendus sur le lieu d'accident pour rassurer les quelques élèves toujours sur place. On s'est dirigés directement au l'accident, puis il restait quelques jeunes, quelques parents, pas beaucoup, mais juste ceux qui étaient là voir comment on pouvait aider. Voilà, mais... Et Locky a fait son travail? Bien, lui, il fait toujours son travail, juste d'être présent. Juste d'être présent, lui, c'est son travail, dans le fond, de rassurer les jeunes et d'aider dans tout ça, de diminuer le stress. Locky est un compagnon précieux depuis deux ans autres. C'est une thérapie à l'école, qui a donc fait un peu de temps supplémentaire ce matin pour la cause. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Sainte-Catherine de La Jacques-Cartier. Sous-titrage Société Radio-Canada